C'est bon ! Muy buenas a todos ! Ça fait déjà 10 ans que j'habite en Espagne. De temps en temps, je me dis qu'ici, c'est des fois différent qu'en France. Tout de suite, je vais vous parler des différences qu'il y a au quotidien entre la France et l'Espagne. Tout d'abord, un espagnol, ça parle fort. Je te jure mec, tu rentres dans un bar espagnol, t'es obligé de mettre des boules caisses tellement ça hurle. En plus, si tu rentres quand il y a un match de foot, franchement, tu peux dire au revoir à tes oreilles. On a vraiment l'impression qu'on est en cours quand il y a cette remplaçante-là. Mais si ! Mais si, celle-là, là ! Bonjour les enfants, comment ça va ? On se calme tout de suite. Tout de suite ! Je pompe jusqu'à 3. 1. 2. 2 et demi ? 3. C'est bon là, je m'énerve. Vous faites un déceint tout de suite ou sinon, vous appelez la directrice. Mais qui est fou ! Ah, on l'a tous connue celle-là ! Quand on rentre à Noël en France pour voir la famille, on a juste envie de prendre un peu de soleil de chez nous et vous le donner. Je crois qu'il ne faut pas trop exagérer car en hiver, je peux dire, mec, qu'on se peine les niches. La différence de température est flagrante. Ça peut passer de 30-35 en été à 0 ou moins 5 en hiver. Les prénoms en espagnol. Franchement, c'est marrant car en Espagne, on utilise des prénoms qu'en France, on utilisait à l'époque des T-Rex et compagnie. Par exemple, Robert. On n'en voit plus de nos jours en France, à part lui, bien sûr. Mais en Espagne, des Roberto, il y en a plein, mec ! Albert en France, pas fameux ! En Espagne, des Alberto, il y en a à perte de vue. Alberto, hola Alberto, hola Roberto. Ensuite, les mots espagnols. Vous vous dites souvent que si vous atterrissez dans un pays espagnol, vous allez vous débrouiller en rajoutant au mot français un O ou un A. Par exemple, sac, tu rajoutes un O et le tour est joué, saco ! Mais attention, c'est pas toujours le cas ! Par exemple, avec le mot riz, eh ben tu vas galérer, mon gars ! Imaginons que vous avez un restaurant et vous demandez un plat avec du riz et vous dites quiero riso ou quiero risa. Eh ben, je peux vous dire que le serveur, il va vous regarder un peu bizarrement. Ah oui, et pour la culture générale, riz se dit arroz. Et vous savez pourquoi c'est le mot le plus long de l'alphabet ? Parce que arroz commence par un A et termine par un Z. Le foot. En France, c'est assez swag de savoir faire quelques petits jambes ou quelques petits dribbles. En Espagne, mec, c'est une religion photo. Je suis sûre que tu passes un ballon au papy du coin ou à l'épicière de la rue d'en face. Au lieu de rester bouche B, tu restes bouche X. Bueno, amiguitos míos, espero que le vidéo vous a l'a gustado. Si vous a l'a gustado, devez un énorme like debout au bout du vidéo. Et, sobre todo, s'inscribid-vous. En gros, je viens de dire que tu le es un énorme like en bas de la vidéo. Et surtout, abonne-toi. Zbub, zbub. Zbub, 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 zbub. Zbub, zbub.